bonjour je voudrais parler de body power donc ce sera en plusieurs vidéos afin de le faire découvrir vu que c'est nettement moins connu que le fibo pour se rendre compte de la taille je vais repasser cette vidéo que j'ai déjà mis et regardez bien la taille de l'entrée là on voit entrée body enfin une des entrées body power donc vous voyez la taille que ça a fait et puis une seconde entrée là on le voit encore en éclairé donc c'est pour vous donner une un aperçu des dimensions donc l'entrée plus petite mais on va regarder sur le plan à quoi ça correspond ce qui est en est j'espère vous donnerait une meilleure idée de la taille réelle du salon donc voilà où je voulais en venir donc le plan de de body power donc 2014 donc celui qui c'est pas la peine de me demander quand c'est c'est terminé c'était du 16 au 18 mai si je fais cette vidéo c'est pour que ceux que ça intéresse pour aller en 2015 donc c'est pas la peine de mettre une mauvaise note à cette vidéo en disant ouais moi j'irai jamais ça m'intéresse pas ben t'as qu'à pas regarder moi je fais cette vidéo parce que j'ai cherché les renseignements à l'avance sur internet et que le site internet body power il ya plein de trucs mais pas les trucs intéressants donc je voulais préparer ma visite et malheureusement j'ai pas pu donc pour ceux qui voudraient et découvrir le salon et peut-être se demander s'ils y vont et le préparer pour 2015 donc voilà la vidéo qui intéressera donc ce qu'on a vu l'arrivée flamboyante que vous venez de voir donc on passait ici la grande entrée que vous avez vu la première elle est là et la deuxième plus petite elle était là donc il ya quatre entrées il y en a deux autres là mais c'est pour vous donner une idée de l'échelle parce que là c'était assez grand vous l'avez vu sur la vidéo donc c'est pour donner une échelle alors je sais pas il aurait fallu mesurer combien ça te faisait de mètres j'en sais rien en tout cas c'est beaucoup plus grand que le salon français ça n'a rien à voir après alors le fibo et est ce que par rapport au fibo c'est la grosse question en fait ces deux salons qui sont un peu différents je dirais que c'est pratiquement aussi grand que que fibo power donc on confond un peu les termes là c'est body power et fibo c'est fibo power pour ce qui intéresse surtout les culturistes donc beaucoup plus petit que le fibo en entier parce qu'il n'y a pas les machines il ya nettement moins de trucs pour les bonnes femmes aérobic etc bien qu'il y en ait quand même un tout petit peu mais c'est infime par rapport au fibo donc essentiellement ce qui fait c'est que il ya très peu de machines de musculation il y en a un peu mais pas beaucoup mais sinon pour ce qui est la diète etc c'est vraiment c'est c'est assez proche quand même c'est assez proche après de savoir qui est le premier le deuxième c'est pas c'est pas très important le fibo c'est quand même ça reste quand même beaucoup plus bodybuilding et la body power par contre il gagne haut la main en men's fitness donc si vous intéressez au au men's fitness c'est vraiment le salon à aller voir si les mains fitness il vous donne envie de vomir faut pas y aller quoi donc on fera une deuxième vidéo après où on se rendra vraiment sur place mais là je voulais montrer un peu les thèmes donc là il donne ce petit plan à l'entrée donc j'ai regardé rapidement évidemment j'ai rien compris du tout c'est après une fois que on a bien visité qu'on comprend ce que c'est parce que évidemment je cherchais surtout la partie avant tout bodybuilding et puis là bas ça apparaît pas clairement ce qu'on voit donc ça c'est tout le salon et après ce qui ce qui est en jaune en fait c'est les endroits où il ya les spectacles donc là celui là on voit c'est tout le powerlifting il va avoir lieu là là c'est les compétitions bodybuilding elles vont là c'est assez grand parce qu'il ya toutes les places on l'a vu dans des vidéos plus détaillées là c'est un autre une autre salle ouverte en fait avec les sièges etc c'était un peu fitness non je confonds alors je sais pas ce qu'il y avait là ici c'était un fitness mais lorsqu'ils appelaient fit factor ça doit correspondre à une émission de télé ou je ne sais quoi après ici on a le crossfit là c'était un peu de crossfit et beaucoup de l'haltérophilie ici c'était un peu des acrobates les gars ils sautait en l'air ils virevoltaient etc je sais pas si ça a un nom là c'était beaucoup les sports de combat ici alors là c'était très drôle c'était la cuisine arrière et des sièges et puis là on le voit il ya une espèce de petit bureau et puis les gens sont il y avait des gens qui passaient derrière le bureau et puis qu'ils expliquaient comment faire des recettes de cuisine en gros là c'était les compétitions de men's fitness ici ici visiblement c'était les conférences là c'était toute la compétition de strongman là c'était encore je sais pas comment on pourrait qualifier ça du crossfit ou je sais pas à tous les trucs on voit là il bouge des cordes des trucs comme ça et puis après il y avait encore des sports de combat donc voilà pour les spectacles donc à partir de là le plan il n'en dit pas plus c'est pour ça que j'étais un peu perdu en arrivant donc ici ben pareil on a toute la bouffe il y en avait ailleurs d'ailleurs mais essentiellement si on voulait manger du crayon c'était là et puis après il y avait tout le salon donc après ce que le plan ne dit pas c'est que tout ici en fait c'est beaucoup les compléments alimentaires bodybuilding ici pareil complément alimentaire bodybuilding bien que ça commence à diluer un peu après on avait un peu de matériel bien qu'il y en ait un peu par là aussi du genre des barres des barres pas à manger un barres de musculation des bandes et des racasquattes des trucs comme ça bien que si vous cherchez du matériel comme ça faut mieux aller au fibo plutôt que vous cherchez sur internet si vous voulez pas vous déplacer plutôt que à ce salon là je mettrai une vidéo pour montrer un stand bon il ya des trucs intéressants mais il y aller que pour ça c'est c'est ça vaut pas le coup et puis là il y avait des stands diverses pareil fitness après dire que c'est bodybuilding après les c'était des un peu des vêtements des trucs comme ça donc voilà essentiellement puis là il y avait encore un peu des barres comment des barres enfin des barres à manger des boissons des protéines encore donc ça c'est un peu le bordel en fait il y en a un peu partout on est obligé de faire tout le salon bon c'est pas forcément une mauvaise chose mais contrairement au fibo où on a dit à cause des stands machine etc après si ça vous intéresse pas ce sera pas la même analyse mais le fibo maintenant il nous faudra trois jours pour le faire celui-là en une journée on l'a largement fait quoi parce qu'il est plus petit que le fibo à cause de du fait qu'il n'y ait pas les combien à quatre ou cinq hall de machine en plus mais si vous intéressez surtout protéines voire les champions etc c'est c'est là donc